Alors maintenant, on va regarder la théorie au-delà de l'expérimentation. Donc, vous allez probablement entendre de plus en plus les gens dire qu'ils ont fait des expérimentations ou se faire demander quelle expérimentation tu as fait pour vérifier ça, etc. Et quand on ne connaît pas trop ce processus-là, on a souvent l'impression que l'expérimentation, c'est d'essayer un peu n'importe quoi en espérant trouver quelque chose. Mais en réalité, pour les gens qui ont besoin d'être rassurés, il y a quand même une théorie derrière ça. Ce n'est pas quelque chose qui est fait au hasard. C'est un processus empirique inspiré de la méthode scientifique. Donc, il y a quand même toute une théorie pour supporter pourquoi l'expérimentation va fonctionner pour une démarche d'innovation qui va bien fonctionner. Et donc, je pense qu'avant même de commencer à parler de la théorie, je peux vous poser la question suivante. Selon vous, quels sont les défis lorsqu'on veut faire une démarche d'innovation? En d'autres mots, quels sont les blocs que vous pouvez rencontrer lorsque vous essayez de faire de l'innovation? Donc là, peut-être que vous êtes dans deux camps, vous êtes peut-être dans une organisation où vous essayez de faire de l'innovation, vous avez déjà de l'expérience et donc vous avez déjà rencontré ce type de blocant-là. Donc, c'est peut-être plus facile pour vous de les identifier. Peut-être que vous n'avez pas encore trop mis la main à la pâte et donc c'est plus difficile à ce moment-là. Vous devez imaginer quels seraient les blocants. Mais ce que je vais faire, c'est que... Bon, c'est un vidéo. Évidemment, normalement, je vous poserais la question si je vous avais en face de moi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit silence. C'est une invitation à cliquer sur pause et je vous invite réellement à l'écrire sur un papier. Et je ne vais pas y répondre à cette question-là, mais ce que je vais faire, c'est, au cours de la présentation, je vais vous donner de l'information et c'est à vous de voir si vous voyez comment la théorie aide à répondre à ces questions-là. Et si la théorie ou ce que je vous explique n'y arrive pas et que vous avez toujours votre question, alors je vous invite à nous l'envoyer. Ceci dit, je vous donne un petit 3 secondes de silence avant de passer à la slide suivante. Mettez une pause et je vous encourage à écrire sur un papier, selon vous, c'est quoi les défis lorsqu'on veut faire une démarche d'innovation. Alors, j'espère que vous l'avez fait. Donc, c'est vraiment pour vous. C'est le type d'exercice qui vous permet de faire une réflexion avant d'aller voir la théorie. Ça va vous aider à retenir l'information et mieux la comprendre. Alors, espérons que vous l'ayez fait. Alors, une démarche d'innovation, à quoi ça ressemble et comment on y arrive? Alors, vous avez peut-être déjà vu ce graphique-là qui, en gros, vous explique ce processus, cette démarche. Donc, à la base, une idée, peu importe d'où elle provient, cette idée-là, elle peut provenir d'une intuition, elle peut provenir d'une recherche que vous avez déjà faite, elle peut provenir d'une observation que vous venez de faire. Et là, soudainement, oh, vous avez une bonne idée. OK? Et on m'a souvent dit dans ma vie, Sylvain, c'est extrêmement facile d'avoir des idées. Ça à quoi je répondais, oui, c'est facile d'avoir des idées. Des bonnes idées, c'est peut-être pas si facile. Mais peu importe que l'idée soit bonne ou pas bonne, c'est ma perception, c'est mon jugement. Moi, je trouve que l'idée a l'air bonne. Mais entre, et c'est ça l'important, c'est entre avoir l'idée et la développer pour en faire un modèle d'affaires, une business viable, il y a énormément de chemin à faire. Et c'est ce processus-là qui est compliqué. Et c'est ce processus-là qu'on doit dérisquer. Parce que la réalité, c'est qu'il y a plein d'excellentes idées qui n'auront jamais franchi toutes les étapes pour se rendre à un business viable, alors qu'il y a des idées qui sont un peu moins bonnes. Je dirais pas une idée mauvaise, mais il y a des idées qui sont parfois un peu moins bonnes qui vont réussir à se développer jusqu'à un business viable parce que cette idée-là a été transformée, a évolué et s'est adaptée dans un processus de recherche pour aller trouver comment en faire un modèle d'affaires viable. Alors, vous voyez même, j'ai ma tasse ici qui dit « I have a one billion dollar idea ». Donc, je suis une personne qui a souvent énormément d'idées. On rit de moi pour ça parfois, mais s'il y a une chose que je comprends, c'est que c'est facile, oui, d'avoir des idées. Ce qui est difficile, c'est de la rendre jusqu'à un modèle viable. Et donc, il ressemble à quoi ce processus-là? On peut le séparer un peu en deux phases. On a la phase « Search and Testing », donc l'endroit où on recherche et l'endroit où on essaie de trouver le filon qui va nous permettre de développer cette idée-là. Et ensuite, on a tout ce qui est le volet exécution. Et ça s'adonne que, imaginons que vous êtes un gestionnaire, vous êtes un CEO, peu importe, vous avez une idée, vous voulez que votre équipe la mettre en place, bien, votre premier réflexe, c'est de leur demander souvent un roadmap. OK, voici l'idée, comment on va l'exécuter, cette idée-là. Et c'est extrêmement anxiolytique de se faire dire, bien, j'en ai aucune idée. Laisse-moi travailler, laisse-moi chercher ce filon-là avant que je puisse te dire comment on va l'exécuter. Et donc, ça ressemble à quoi? Ça ressemble, à la première étape, à une espèce de guéris-bouillé, c'est-à-dire une démarche extrêmement chaotique parce qu'on va un peu dans toutes les directions, on cherche, on est à la recherche, on est dans l'exploration de ce filon. OK, donc, ça peut être extrêmement inconfortable d'être dans cette phase-là parce qu'il n'y a pas de garantie. Je ne peux pas vous dire, ah, c'est vers là qu'on va aller, c'est ça qu'on va trouver. Au contraire, je veux avoir la liberté de trouver et d'explorer pour être sûr que quand on va commencer à développer l'idée, j'ai déjà des évidences terrain, j'ai déjà des preuves que cette idée-là a de l'attraction et qu'on peut en développer un modèle d'affaires viable. OK? Et donc, première phase, très chaotique, on essaie de trouver notre chemin. Deuxième phase, alors là, la deuxième phase devient un peu plus facile à planifier en termes de gestion de projet parce qu'on sait un peu plus ce qu'on est en train de faire. Et donc, vous comprendrez que les outils et les façons de travailler ces deux phases-là ne sont pas les mêmes. Et donc, en tant que gestionnaire, en tant qu'innovateur, ce que vous pouvez faire, c'est de donner les outils à votre équipe pour être capable de naviguer dans chacune de ces phases-là. Donc, s'ils sont dans la phase search and testing, ce ne sont pas les mêmes mesures, ce ne sont pas les mêmes façons de faire. Alors que s'ils sont dans la phase d'exécution, alors là, c'est beaucoup plus connu déjà parce que les méthodes de travail qu'on connaît ont déjà optimisé une bonne partie de cette exécution. Merci.